– La loi, le comportement et la formation des policiers sont donc à nouveau mis en cause après le drame de Nanterre. – Oui, et après ce qu'on a entendu rappeler tout à l'heure par un sénateur, ce chiffre record de 13 morts l'an dernier, 13 personnes, 6 conducteurs et 7 passagers tués par la police dans des véhicules en mouvement après des refus d'obtempérer. – Est-ce que les policiers dégainent trop vite ? – Trop vite et de façon débridée à cause d'une loi de 2017 qui a assoupli l'usage des armes à feu pour les policiers. C'est ce que soutiennent des universitaires spécialistes du maintien de l'ordre et une partie de la gauche. Mais pour la hiérarchie policière, il ne faut pas confondre les faits et la cause. Si les tirs mortels ont augmenté, dit-elle, c'est que les refus d'obtempérer ont explosé. Policiers et gendarmes en ont compté 27 700 en 2021, un refus toutes les 20 minutes, répète souvent le ministre Gérald Darmanin, une hausse de près de 50% en 10 ans. – Comment l'expliquer ? – Alors là aussi, il y a deux façons de voir. Est-ce que ce sont les comportements délinquants qui augmentent ou le nombre de contrôles de police, plus de flics ou plus de voyous ? Sûrement les deux. Les contrôles antidrogues ont ainsi été multipliés par 10 en 10 ans, plus de 600 000 par an. Et les forces de l'ordre font face à des comportements de plus en plus agressifs. Près d'un refus d'obtempérer sur 5 s'accompagnent d'un risque de mort ou de blessure pour le policier qui tente d'interpeller le suspect. – Mais il n'y a pas que des voyous chez ceux qui prennent la fuite ? – Non, les gendarmes expliquent que ce sont souvent des conducteurs qui ont perdu leur poing ou qui ont trop bu. La sécurité routière évalue à plus de 600 000 le nombre de conducteurs sans permis, chiffre en constante augmentation. Là aussi, on roule sans permis, il y a un contrôle de police, il peut y avoir le réflexe de tenter d'y échapper. – Qu'est-ce qui a changé avec la loi de 2017 ? – Alors jusque-là, la police nationale était soumise aux mêmes règles que tous les citoyens. Le droit à la légitime défense a une riposte simultanée, nécessaire et proportionnée. En 2016, dans un contexte de menaces terroristes et après la terrible agression à coups de cocktail Molotov de quatre policiers à Virichatillon, le gouvernement Manuel Valls, avec Bruno Le Maire à l'intérieur, donc on est en 2017 après la nomination de Bernard Cazeneuve plutôt, et pas de Manuel Valls justement, le gouvernement de Cazeneuve fait voter une loi qui modifie les règles d'usage de leurs armes de service par les policiers. Et ces derniers se voient autorisés à tirer sur les occupants d'un véhicule susceptible de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui. Soit parce qu'ils disposent d'informations sur la dangerosité des fuyards, soit parce que les personnes se trouvent sur la trajectoire du véhicule en fuite. Mais le texte maintient les principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité de la légitime défense. On ne peut pas faire plus flou. Est-ce que les policiers de terrain se sont sentis encouragés par cette modification des règles ? Les syndicats et la hiérarchie le contestent. Ils soulignent en revanche la peur ou le sentiment de danger ressenti de façon croissante par les policiers à chaque fois que l'un des leurs est tué, et particulièrement depuis l'assassinat de Xavier Jugelé, ce policier, en avril 2017 sur les Champs-Elysées. Est-ce que les policiers impliqués restent impunis comme on l'entend souvent ? Alors si on regarde les 13 dossiers de tirs mortels l'an dernier, on constate que 5 policiers ont été mis en examen, le plus souvent pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les 8 autres ont été libérés sans poursuite, mais après enquête. Les 8 autres ont été mis en examen,